Une soupe 100% sorcière Une soupe 100% sorcière Il était une fois l'incroyable histoire de la soupe carottes-poirots-pommes de terre. Sa recette est née dans le chaudron de Croquella, du temps où elle était encore sorcière. Pourtant, elle ne figure dans aucun grimoire. Voici pourquoi. Il commençait à faire bien froid dans la forêt. Croquella se réjouissait d'entendre à nouveau le vent hurler et la pluie tambouriner à ses carreaux. Elle alluma un feu d'enfer. Ressortit son vieux chaudron et eut envie d'un bon plat chaud. Ragoût, ratatouille, soupe, soupe ! Croquella n'aimait rien tant que ça. D'abord parce que la soupe réchauffe les mains quand on tient son bol, le nez quand on l'approche de la fumée et le ventre quand on l'a avalée. Et puis parce qu'on peut faire des soupes à n'importe quoi. Crapaud collant, vipère gluante, gland rabougré. « Hum, rien que d'y penser ! » Croquella sentit son estomac gargouiller. « Vite ! » Elle mit de l'eau à bouillir et attrapa ses bocaux, qui étaient tous vides. « Sacre lit, greluche ! » Pesta Croquella. « Quel étourdie je suis ! » « Que fait une sorcière affamée qui n'a plus rien à manger ? » Elle file d'un coup de balai dans les potagers d'à côté. C'est ainsi qu'elle atterrit dans le jardin de Mère Grand. Cette vieille femme ne cultivait que des carottes. Ce sont les légumes préférés de sa petite fille, le chaperon rouge. Croquella en croqua une et grimassa. « Pouah ! Un goût sucré ! Une couleur gaie ! Voilà bien un légume de fillette ! Mais comme il n'y avait que ça, elle en prit une botte et fila. Ensuite, elle vola jusqu'à chez l'ogre. Là, le potager n'était planté que de pommes de terre bien nourrissantes. « Beurk ! C'est rond ! C'est doux ! » « Il n'y a pas le moindre verre dedans ! » soupira Croquella. Mais comme il n'y avait que ça, elle s'encontenta. Enfin, elle continua jusqu'à la maison du pauvre bûcheron. Dans son jardin, il ne restait que des poireaux. « Enfin, un légume de sorcière ! » se réjouit Croquella. « Ébouriffé et dont l'odeur pique le nez ! » Elle allait tous les arracher lorsque la porte de la chaumière s'ouvrit. Le bûcheron et sa femme sortaient avec leurs sept enfants pour les abandonner dans la forêt. Surprise par leur arrivée, Croquella n'en cueillit qu'une poignée et s'envola. « Faute de verre ou de vipère, ce sera une soupe poireaux, carottes, pommes de terre ! » grommela la sorcière. Une fois rentrée chez elle, Croquella jeta les légumes dans le chaudron d'eau bouillante. Puis elle rajouta les herbes qui lui restaient. Du lorus, du thymus et de l'origamus. Bientôt s'échappa de sa carbane une fumée à l'odeur délicieusement inconnue. L'estomac de Croquella gargouilla encore plus fort. Ce parfum eut vite fait de traverser la forêt pour arriver, dans l'ordre, aux narines de la mer grand, de l'ogre et du bûcheron. Aussi, bientôt, à la porte de Croquella, on entendit un bruit. Toc ! La sorcière mixait le contenu du chaudron. Bonjour madame, je m'appelle Petit Chaperon Rouge. « Je viens reprendre les carottes que vous avez volées à ma grand-mère. » « Sacre lit, greluche ! » maugrilla Croquella. « Quelle petite effrontée ! » « Depuis quand les fillettes n'ont plus peur des sorcières ? » Mais comme le petit chaperon rouge avait parlé poliment, et peut-être aussi parce que Croquella avait hâte de goûter sa nouvelle soupe, elle répondit. « Tes carottes sont cuites, ma petite. Mais si tu veux, en échange, je t'offre un peu de soupe. » Le chaperon en avala un grand bol. « Hum, c'est délicieux ! » La fillette s'interrompit. Juste devant la porte passait le loup. Il se dirigeait vers la chaumière de Mère Grand. Ni une ni deux, elle saisit une des immenses louches de Croquella et se précipita vers lui. Le loup terrorisé détala, poursuivit à toute allure par le chaperon rouge. « Tiens, tiens, cette nouvelle soupe est pleine de vitamines ! » s'étonna la sorcière. Puis elle referma la porte et mit le couvert. Lorsque... « Toc, toc ! » « Quoi encore ? » s'énerva Croquella. Elle ouvrit la porte et se fit soudain toute petite. En face d'elle se tenait un ogre énorme. Ses poches débordaient d'enfants. Tous mignons à Croquella. « Rends-moi mes patates ! » rugit-il. « Ou je t'ajoute à ma poêlée de garçonnets aux pommes de terre sautées. » « Cher ami, désolé ! » s'excusa Croquella. « J'ai transformé vos patates en une soupe excellente. D'ailleurs, si le cœur vous en dit... » L'ogre n'attendit pas la fin de la proposition. Il avala d'un trait la moitié du chaudron. « Hum, c'est délicieux ! » déclara-t-il radouci. « Je... » Un rôle interrompit. « Oh, pardon ! Je suis vraiment rassasiée. Je ne pourrai plus avaler le moindre petit mouflet. » Alors, il délivra les enfants un à un, qui s'enfuirent chez eux en courant, et repartit. « Tiens, tiens ! Cette nouvelle soupe est très nourrissante ! » nota la sorcière. Puis elle referma la porte et s'attabla. Lorsque... « Toc, toc, toc ! » « C'est les bûcherons, je parie ! » soupira Croquela. Elle prépara un dernier bol pour en finir au plus vite et ouvrit grand la porte. Perdu, ce n'était pas lui, mais un de ses fils, le plus petit. « Bonjour ! » signina le garçon. « Je m'appelle Petit Pousset et... » Croquela l'interrompit. « Tes poireaux sont dans ma soupe. Tiens, avale ça et rentre chez toi. » « Pouah ! Certainement pas ! » répliqua le Pousset. « Je préfère encore me faire abandonner de nuit dans la forêt plutôt que d'en manger. » « Je venais juste vous demander si vous n'auriez pas aperçu de petits cailloux blancs. » « Sacre lit, greluche ! Ce minus repousserait-il ma soupe ? » Croquela fut très vexée. « Dis donc, mon petit ! » s'y sera-t-elle. « Sais-tu qu'on ne dit jamais « Pouah ! » avant d'avoir goûté ? » Puis elle tonitrua. « Mange ! » « D'accord, d'accord ! » concéda le petit Pousset, pas très rassuré. « Mais une seule cuillerée alors ! » « Hum ! C'est délicieux ! » Je... Soudain, sa voix sembla très lointaine à Croquela. Le Pousset avait grandi d'un seul coup. Il dépassait à présent la cime des arbres de la forêt. Elle perçut juste les mots suivants. « Plus besoin de cailloux à présent ! D'ici, je vois la maison de mes parents ! » « Tiens, tiens ! Cette nouvelle soupe fait bigrement grandir ! » Nota Croquela. Puis elle referma la porte et songea avec délice que désormais, plus personne ne viendrait la déranger. Elle se rassit enfin et avala une gorgée de soupe avec gourmandise. Lorsque... « Toc, 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 toc ! » Croquela faillit s'étrangler. « Qui cela pouvait-il bien être encore ? » Elle récapitula. « Carottes, pommes de terre, poireaux, il n'y avait rien d'autre dans ma soupe ! » « Alors, qui était-ce donc ? » La porte s'ouvrit et apparut. Le prince charmant qui passait par là. Dès qu'il vit Croquela, il se précipita. « Ma princesse, ma fée ! Vous faites erreur, mon cher ! » Octa Croquela d'une petite voix. Elle trouvait le prince fort bel homme et regrettait d'avoir avoué ça. « Je suis une sorcière ! Cela ne se voit pas ? » Le prince éclata de rire. « Une sorcière ! Allons donc, mamie ! Jamais je n'ai vu d'air si aimable, ni de joue aussi appétissante ! » Sur ce, il l'embrassa. « Ce doit être l'effet des carottes ! » se réjouit Croquela. « Cette nouvelle soupe fait vraiment des merveilles ! » « C'est ainsi que le prince et Croquela vécurent heureux longtemps et eurent beaucoup d'enfants. » « Mais aucun du plus petit au plus grand n'aima la fameuse soupe de Croquela. » Sacre l'igreluche ! « C'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! »